Nous continuons en fait sur le sujet de cloud computing, c'est avec vous Nabil Boukouchi, formateur dans les solutions data center. Je continue en fait la partie lab que a déjà commencé notre collègue qui a livré en fait la formation sur le cloud computing. Alors ce que je vais montrer aujourd'hui en fait ou maintenant c'est une solution de cloud computing qui est la solution Azure de Microsoft et bien sûr la solution VMware vCloud qui est la solution bien sûr de VMware. Nous avons vu en fait durant la formation avec Reda les différents types de cloud computing et bien sûr on va voir durant cette vidéo comment exploiter en fait le service cloud computing et notamment j'ai choisi d'utiliser aussi ce lab pour répondre à quelques questions que j'ai reçu. Il y a pas mal de personnes sur notre page qui travaillent sur des projets de fin d'études et bien sûr ils ont besoin d'un environnement de tests de là pour exécuter en fait leurs projets notamment je donne comme exemple une solution de baccal. Alors là dans ce cas bien sûr ces personnes ils ont besoin des serveurs, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de machines pour pouvoir exercer et tester en fait ces projets chose qu'il n'est pas accessible. Heureusement en fait pour les providers, les solutions providers ils nous donnent une période de tests de ça diffère en fait entre chaque provider ça peut aller qu'on voit ici sur la page de un mois pour Azure qui est la solution Microsoft avec 200 dollars pour accéder à des services Azure et bien sûr d'autres solutions comme VMware qui nous donne en fait une solution de tests qui est de trois mois. Alors ça en fait cette solution peut répondre en fait à ce problème par contre le souci pour pouvoir accéder à ce service on a besoin de deux choses une adresse email valide chose que n'est pas très compliqué et une carte bancaire accessible pour payer. On sait bien sûr que les cartes bancaires au Maroc ils ne sont valides qu'au Maroc. Chose qui rend la tâche un petit peu difficile mais là maintenant en fait les banques fournissent en fait les e-card pour pouvoir en fait bénéficier et faire en fait un paiement en dehors du Maroc. Vous pouvez tout simplement souscrire à cette offre qui coûte moi j'ai une carte qui coûte 100 dirhams et bien sûr cette carte là vous pouvez l'utiliser pour faire des achats ou bien pour accéder à une période de tests comme je l'ai fait sur Azure ou bien sûr VMware et cloud. C'est plus très compliqué c'est mieux qu'acheter en simplement un serveur ou en fait un ordinateur très puissant sachant que en fait les tests sont pas des tests qu'on va faire tous les jours mais bien sûr pendant un certain temps et le paiement en fait des machines virtuelles se passe en fait elle est exercée en fait sur le temps où vous êtes connecté sur ces machines virtuelles c'est à dire sur un mois si vous avez utilisé la machine virtuelle pendant une journée vous ne serez facturé que sur cette journée là chose qui rend en fait l'utilisation du cloud computing beaucoup plus intéressante et pour moi je trouve aussi pour les étudiants alors là comme j'ai dit moi j'ai utilisé ma carte pour créer en fait un compte pour Azure il faudra bénéficier en fait il faudra utiliser une adresse email microsoft valide moi j'ai une adresse email avec le avec l'extension msdl.com ou bien avec live.fr ou autre toute adresse email microsoft est obligatoire pour pouvoir en fait utiliser les services assure alors normalement sur cette passe azure.microsoft.com tout simplement si on fait try it now ça va tout simplement on clique ici et vous allez avoir en fait une autre fenêtre par la suite qui va vous demander de mettre en fait vos coordonnées bancaires votre adresse votre nom et tout simplement votre adresse email là il va détecter que j'ai déjà une adresse email voilà babyl.com et là bien sûr j'ai plus le droit d'utiliser cette adresse pour le test free trial is not available parce que j'ai déjà un compte en fait en test du coup c'est pas possible mais pour vous ça va être très simple en fait il faudra juste mettre votre nom votre adresse email et les coordonnées votre carte il y aura aucune facturation en fait tout est gratuit c'est juste en fait pour garantir pour éviter en fait qu'il y ait différentes demandes d'accès à ce service là voilà là comme je dis moi j'ai accès une fois en fait votre code est accepté vous allez recevoir tout simplement un email comme celui là azur nabil bukouchi voilà toutes les informations seraient facturés là le numéro de la carte carte visa et là on fait des informations le prix et c'est gratuit quantité 1 0 dollars ça veut dire il n'y a pas de facturation ni quoi que ce soit rassurez vous voilà une fois on s'allume et le service est activé il faut bien sûr y accéder pour bénéficier en fait de ce service et là bien sûr on accède sur le portal.azur.com on a dit ça c'est un service c'est un portal self services qui est tout simplement un portail qui nous donne des services pour pouvoir utiliser des clouds et là en fait c'est le portal de d'azur où on peut faire tout simplement pas mal de choses moi j'ai déjà en fait créé mes machines virtuelles qui sont connectées entre elles on va les voir ici là vous allez voir en fait les services que j'ai j'ai deux machines nabil-vm et la vm2 ce sont des machines connectées où on a des connexions réseau il a tout simplement ça peut être en fait ma petite entreprise où j'ai mis différents ordinateurs connectés où je peux me connecter à mes machines et faire tout ce que je veux sur mon ordinateur c'est ce qu'on va essayer de voir durant en fait ce demo là et c'est ce que vous allez pouvoir faire par la suite chez vous ça marche alors pour faire ça tout simplement on va on a dit que le cloud ça permet en fait d'extérioriser les services et tout simplement à la place d'avoir des serveurs sûrement sûrement en fait sûrement local bah je vais les utiliser en fait ailleurs sur sur le cloud et bien sûr généralement ces serveurs ils sont utilisés autant que machine virtuelle alors comment on crée la machine virtuelle et ça c'est en fait ce qu'on a ici on a dit tout simplement tout devient des services et la machine virtuelle va nous fournir des services si je veux créer une machine virtuelle c'est ici tout simplement je viens ici et je dois créer ma machine virtuelle des achats ce sont des machines virtuelles que j'avais déjà créé le statut des machines virtuelles je vois que les surannées c'est à dire ils sont opérationnels et on a un service des machines virtuelles préconfigurées ça c'est plus intéressant ça pour fournir en fait des services par exemple on va faire à ajouter une machine virtuelle vous allez voir en fait qu'est ce qui va nous proposer ce sont des machines ou tout simplement sans préconfigurer il suffit juste de mettre mon nom ça va démarrer avec l'application par exemple je souhaite utiliser une application on va faire n'importe quoi par exemple comme une base de données ou bien vim qui est une solution de backup aussi ou bien je peux utiliser wordpress par exemple si je suis en fait un blogueur et j'ai un site web tout simplement ça c'est un service je peux accéder directement là j'accède à mon service je vais créer une machine virtuelle et je vais voilà en fait ça ça va me donner l'interface et je peux tout simplement créer cette machine virtuelle et je vais donner en fait par exemple du nom par la suite le size de la machine virtuelle c'est à dire la taille de cette machine virtuelle combien de barrettes de mémoire je vais donner à cette machine virtuelle et sur cette machine virtuelle il y aura mon application c'est à dire je ne crée pas que la machine virtuelle mais je crée la machine virtuelle et le service avec elle d'accord et bien sûr la machine virtuelle et le reste ça qu'on m'a aidé à l'a expliqué c'est du nuage moi ça m'intéresse pas qu'est ce que comment on installe la machine comment on va créer moi ce que je veux c'est tout simplement travailler sur mon service qui est wordpress qui est le blogueur qui est tout simplement pouvoir en fait éditer des documents sur internet sur mon site web ça c'est un exemple en fait ce sont des machines vertuels on l'appelle ici ce sont des machines virtuelles classiques et comme vous l'avez vu il ya pas mal de services qu'on peut avoir vous pouvez en fait jeter un coup d'eux ici il ya pas mal de services que vous pouvez tout simplement utiliser alors ça c'est un type de machine virtuelle l'autre c'est que moi je ne m'intéresse pas en fait ces machines configurer je vais créer ma propre machine pas tout simplement je vais ici machine virtuelle et je vais créer ma machine virtuelle d'accord et là ce que je veux c'est mon windows serveur ou bien au bout tout serveur ou reda ça dépend ce que je souhaite acheter moi je vais acheter par exemple utiliser windows serveur et d'un ça me donne version de serveur je veux choisir windows 2008 mais généralement pour pouvoir utiliser en fait parce que lorsqu'on souhaite utiliser des machines virtuelles généralement sur le cloud computing c'est pas une machine virtuelle mais ce sont plusieurs machines virtuelles qui sont connectées avec un réseau qui veut dire ce qu'on appelle c'est un groupe d'accord et chaque composant de ce groupe représente une ressource 1 et c'est pour ça que ils vont être liés entre elles et pour pouvoir créer ce groupe et ses ressources et les liées en fait il faudra plutôt créer auparavant les sous-groupes en fait un groupe de ressources là je l'avais déjà créé pour mes machines virtuelles que j'ai montré là maintenant on va supposer qu'on souhaite créer d'autres ressources coupes on va par exemple créer des machines virtuelles qu'on va utiliser pour notre page on va prendre on va dire de n'importe quoi alors on va appeler ça par exemple mvc mvc qui veut dire moroccan virtualization community d'accord et là si la location de mon data center est ce que c'est en asie est ce que c'est en europe est-ce que c'est au japon d'accord de préférence on essaie s'il ya quelque chose en europe ça serait plus simple voilà dans europe ou bien west europe on va prendre notre europe et c'est là en fait où on va mettre notre ressources d'accord create alors là on voit le statut en fait que les choses groupes mvc succéder alors elle a déjà créé ses ressources Voilà sont déjà créés d'accord location ça c'est central us par exemple pour private mvc c'est en europe alors là maintenant on va créer nos machines virtuelles alors machine virtuelle add je vais installer un ordinateur mid-observer 2008 vous allez voir le temps que ça va prendre pour installer un serveur 2008 généralement en temps standard ça doit prendre quelque chose comme 45 minutes une heure dépendamment de la configuration parfois c'est beaucoup plus ça peut aller jusqu'à deux heures trois heures parce qu'il faudra configurer sécurité adressé adresse ip par par dents et d'autres services vous voir qu'il ya par exemple des services comme active directory où je peux tout simplement par active de l'acteur ici je sais pas si on peut le voir alors active de l'acteur l'actif de l'acteur et c'est un service là maintenant je paye le service active de l'acteur et c'est à dire je vais avoir une machine virtuelle avec active de l'acteur et pré-configuré je mets mes références et là ça va me jouer le rôle tout simplement d'actif de l'acteur et c'est plus simple que installer l'os configurer l'adressage configurer la sécurité est installée au dessus en fait active de l'acteur il a c'est très simple c'est en deux clics je peux avoir mon actif de l'acteur bon ça c'est pas le but mais moi je souhaite plutôt créer une machine windows 2008 r2 sp1 voilà ça c'est notre machine virtuelle ça c'est pour le management et sous ce manager et là voilà et va me donner des informations alors comment c'est quoi le nom qu'on va donner à cette machine virtuelle on va l'appeler mvc1 c'est à dire c'est notre première machine virtuelle alors l'utilisateur je vais appeler la bille comment prénom password on va il demande en fait des passoires normalement avec plus de sécurité alors ressources groupe voilà ça c'est le groupe en fait qu'on va utiliser ça à dire les machines doivent être liées et appartenir en fait un groupe alors groupe voilà on a les deux moi je veux pas que cette machine soit connectée sur ce réseau sur ce data center vous l'appeler qu'on voulait mais plutôt sur mon propre data center virtuelle qu'est ce qu'on va appeler mvc alors voilà et bien sûr nord du hop parce qu'il a pris ça depuis en fait le groupe qu'on a créé ça ce sont les informations on a le nom de la machine le nom d'utilisateur sans passoire c'est bon ok et là ce sont les machines virtuelles qu'on peut avoir il ya des machines standard 1 par exemple la première machine sont des quelques choses de basique avec un corps trois gigas et demi de mémoire deux desks durs sata on a des machines en fait à deux corps 14 giga en fait ça c'est l'utilisation estimé par mois c'est à dire ça cette machine pas aller jusqu'à 223 dollars par mois dépendamment des ressources qu'elles sont utilisées mais on a dit que vous serez facturé que sur le montant que vous avez ou bien le temps que vous avez fait vous avez utilisé la machine bon on va voir on va utiliser une machine celle là par exemple avec 14 giga sinon on peut voir toutes les machines et là il ya énormément de configuration par contre ce qu'il faut noter c'est on n'a pas accès à quelques configurations avancées lorsqu'on est en version de test 1 par exemple des configurations avec 112 giga de ram c'est énorme et ses scores ça c'est vraiment énorme mais bien sûr vu qu'on est qu'en test on n'a pas accès à cette machine ça marche alors on va utiliser celle avec plutôt celle là ça me l'a très intéressant alors 4 giga 4 corps pardon et 7 giga de ram select on va sélectionner cette machine virtuelle voilà là il va nous fournir en fait le network sabnet c'est le masque sur réseau en fait les adresses ip ip pardon soit qu'il qu'on va utiliser en fait des adresses statique que je vais mettre moi même soit je peux en fait configurer ou bien le ils vont prendre les adresses ip automatiquement depuis mon dacp ça va être quelque chose comme 10.1.0.1.2 alors monitoring pour diagnostiquer la machine virtuelle network group c'est la sécurité de network et là on voit l'adresse l'adressage alors public ip address alors il ya l'adresse standard qui va être mvc ça va être 10.1.0 on va voir ici qu'est-ce qu'on va quand on a comme adresse ip alors ça l'adressage effectivement c'est 10.1.0 jusqu'à 10.1.255.255 personnes qui travaillent sur le réseau ils savent de quoi on parle exactement ça c'est le sabnet le masque sur réseau et on a une adresse deuxième adresse ip qu'on va prendre ça veut dire que la machine virtuelle aura deux adresses différentes la première adresse c'est l'adresse interne c'est à dire pour que les machines sur le cloud puisse communiquer c'est une adresse privée d'accord une deuxième adresse c'est l'adresse publique alors l'adresse publique c'est pourquoi c'est une adresse via internet d'accord c'est à dire c'est l'adresse que je vais utiliser pour pouvoir me connecter à cette machine virtuelle parce que la machine virtuelle il sera dans un serveur avec d'autres machines virtuelles qui en fait qui fournissent le source groupe d'accord une ressource ou bien groupe de ressources pardon c'est pas la traduction exacte en français et moi pour pouvoir se connecter à ces machines je le fais via l'externe c'est à dire une adresse ip externe qui est l'adresse internet que je vais utiliser pour pouvoir connecter pour me connecter c'est possible que je n'ai pas besoin de me connecter à toutes les machines je vais me connecter à une seule machine des autres ils vont communiquer entre elles vous voyez en fait dépendamment de la configuration sinon je peux me connecter depuis une machine et depuis cette machine là ça me permet de faire aussi un remote desktop en fait une connexion à distance sur les autres ordinateurs mais ils vont mieux limiter en fait le maximum les adresses ip public parce que ça c'est la même adresse que vous utilisez par exemple sur votre routeur sur internet qui veut dire que il ya une facturation spéciale aussi pour cette adresse ip c'est à dire à peu près 20 dollars par 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 mois c'est tout simplement pour l'adresse ip on peut avoir une machine avec plusieurs adresses ip public d'accord bon ça ce sont des configurations on a dit notre but aujourd'hui c'est pas de trop parler sur le détail mais c'est juste pour comprendre l'ensemble c'est la machine virtuelle aura une adresse privée les machines virtuelles pour les ressources et il y aura une deuxième adresse qui est l'adresse public pour pouvoir se connecter à distance masque sur réseau on va pas trop parler alors là c'est l'adresse ip on va voir on va l'appeler mvc et bien sûr cette adresse peut-être dynamique peut-être statique la network security group s'il ya des règles sécurité sur le réseau qu'on doit appliquer sur cette machine bon on va laisser tout standard et on va cliquer sur ok alors voilà ça ça donne en fait un récapitulation sur la machine virtuelle version d'evalidation gratuite parce qu'on est en gratuit nom du groupe mvc location de la machine le nom de l'ordinateur l'utilisateur mot de passe le site ça veut dire que la taille de la mémoire processeur et autres type de disque dur il ya standard il ya ssd et chaque type de d'esclure bien sûr la facturation chance parce qu'il ya des détruits plus performants que d'autres le ssd ils sont beaucoup plus rapides que les d'esclure standard et diagnostic ok voilà tout ça ça me semble ok pour moi validation ok et là ça commence en fait la création de la machine virtuelle là maintenant il est en train deployment started c'est-à-dire qu'il est en train d'installer la machine virtuelle l'installation ça va prendre quelques minutes on antécis alors ça 6 heures 37 p.m ça c'est la date en fait c'est le début de déploiement de cette machine virtuelle on va en profiter pour créer une deuxième machine virtuelle on va communiquer en connecter les deux machines virtuelle alors on fait new et bien sûr on va créer une autre machine virtuelle ou bien on peut venir ici machine virtuelle c'est comme en fait il ya différents moyens pour créer des machines virtuelles mais c'est toujours la même chose alors windows server 2012 samedi pas trop on va utiliser la même machine qui me donne 2008 alors je le rappelle ici on peut tout simplement taper ou tout simplement on peut venir ici choisir depuis là alors add windows server et là on va choisir notre machine virtuelle windows 2008 pareil là on va donner les mêmes ressources alors la première machine appelé mvc 1 cela on va appeler ops désolé on va appeler voilà ils ont un vin et bien sûr notre password Alors ressources, il vaudra étudier bien sûr MVC, notre datacenter virtuel. Là, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, alors ça veut dire que tout simplement apparemment on a atteint le limite parce que c'est une version de test. Ce qu'on va voir, tout simplement, j'essaierai de supprimer les machines virtuelles, chose que je n'ai jamais faite sur Azure. Alors on va voir ça. Private, maybe. On peut carrément supprimer ça. Voilà, delete. Voilà, on va carrément supprimer toutes les machines virtuelles qu'on a créées sur le premier datacenter que j'ai appelé. Voilà, ça ce sont toutes les ressources. Delete. Alors, elle est en train de supprimer en fait mon datacenter. Là, elle est toujours en train d'installer deployment pour la machine virtuelle. Et là, elle est en train de supprimer en fait cette ressource-là. Alors on vient sur MVC, je ne sais pas est-ce qu'il va me donner la main aussi pour créer la machine virtuelle. On va voir. Alors, alt. Non, ce n'est pas ressource-groupe que je souhaite ajouter, mais plutôt une machine virtuelle. Et juste pour revenir en fait, je vais voir ici le statut de la machine. Creating. Il est en train de créer la machine virtuelle. Il n'y a plus d'installation en fait. Tout change avec le cloud computing. Vous n'avez pas besoin d'installer carrément la machine virtuelle. Alors là. Un message. Alors, on a dit qu'on souhaite ajouter deuxième machine virtuelle. J'espère qu'on a maintenant la main pour le faire. Je ne sais pas. Alors, c'est l'allocation qui pose problème dans ce cas-là. On peut changer l'allocation, oui. Pas de problème. D'accord. C'est l'allocation en fait. C'est le data center physique. Il n'y a pas assez d'espace pour utiliser en fait. Tous les corps des CPU sont pratiquement utilisés. Il faut utiliser en fait un autre data center. Je ne sais pas ce que vous comprenez. En fait, là, on parle de l'emplacement physique du data center. Parce que les machines qu'on est en train maintenant de créer, ce sont des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles sont dans des serveurs. Et des serveurs, ils sont dispensés sur différents data centers. Il y a des data centers en Europe. Il y a des data centers en Amérique. Il y a des data centers en Asie. En fait, les data centers, par exemple, maintenant qu'ils sont en nord d'Europe, ils sont saturés. Il faudra utiliser d'autres locations. Alors, mais de préférence, toutes les machines virtuelles doivent être sur le même, sur la même location. D'accord. Sur le même local pour qu'il n'y ait pas de problème de lenteur. Alors, on va appeler, on a dit la machine virtuelle, MVC2. Username, tabile. Password. Et bien sûr, les ressources. On va utiliser MVC. Oui, ça ne va pas être évident parce que là, le groupe est toujours sur le même emplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Je sais bien, tant mieux qu'on est sur cette vidéo. On va essayer de dénustiquer ça. Alors, on va essayer de voir si on peut changer d'emplacement pour notre groupe MVC. On l'a mis sur Nord Europe, si vous vous rappelez. Dans ce cas, on peut confirmer ici, si vous voulez. Nord Europe, location. Est-ce qu'on peut changer la location ? Alors, c'est triste. Est-ce que je suis en train d'installer la machine ? Est-ce qu'il y a un moyen de modifier ça ? On va voir. Je te donne du poids. Voilà. Là, je vois que la question est grisée et apparemment, il n'y a pas moyen de supprimer. On va voir tout de même. Alors, ressources, cost, ressources. Oui. Properties. Est-ce que je marse que je vais faire sur l'écran. Est-ce que je te laisse un élèvre, ton. Est-ce que je ne dévole pas ? Oui. Ok. Ok. Oh. Oui. On va voir. Est-ce qu'elle a déjà installé la machine virtual ? On va essayer d'actualiser ça. C'est parti. Alors, non durable, apparemment, c'est saturé. Ce qu'on va faire, et ce qu'il faut apprendre à faire, en fait, si vous avez un blocage, essayez de trouver une autre solution. Nous, on a plusieurs d'autres emplacements. On ne va pas trop s'attarder ici. On va créer une deuxième ressource. D'accord ? Alors, on va l'appeler, je ne sais pas, on va l'appeler Moroccan Virtualization. Voilà. Moroccan Virtualization, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Alphanumérique, parce qu'il y a un espace. Voilà. On ne va pas choisir notre Europe. On va utiliser quelque chose comme... Je ne sais pas. West US, par exemple. Create. Et là, créer les ressources. Maintenant, on va essayer d'ajouter une machine virtuelle. Et là, la machine virtuelle qu'on va créer, toujours Windows 2008, SP1, Create. Pareil, il faut choisir les informations. Alors, on va appeler la machine Moroccan... Oui, pourquoi pas. Moroccan Virtualization 1. D'accord ? On va appeler l'utilisateur Nabil. Toujours le même mot de passe. Pardon. Là, les ressources... Moroccan Virtualization. On a un message ici sur le point. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Special Character, qui est normalement des espaces. On va mettre des tirets, par exemple, en place. Ou, tout simplement, enlever les espaces. Moroccan Virtualization 1. J'espère que vous commencez à comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Il faudra tout simplement lire les messages. Ça, ça dépasse les 15 caractères. On va appeler, tout simplement... On va supposer que c'est notre contrôleur de domaine. Domaine Controller, DC. On va appeler DC. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est notre domaine contrôleur. Ça passe. Change le nom. Et c'est OK. Bien sûr, dans un monde réel, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les noms, les adresses IP, tout ça, en fait, est designé, en fait, avant. Et déjà, en fait, il faut penser bien à l'avance. Bien à l'avance, pardon. Alors, là, pratiquement, elle est terminée. Elle est toujours en train d'installer la machine virtuelle. Nous, on va lancer notre machine. View all pour voir plus d'offres. On va choisir cette machine-là, par exemple. DS2, avec deux cores, 7 gigas de RAM, quatre disques durs, et 6400 I.O. input-output per second. Ça, on pourra en discuter un autre jour. Bon, ce sont des caractéristiques de notre machine virtuelle. Voilà. Create. Pareil, il va nous charger les mêmes informations. Alors, nous avons créé, en fait, la machine virtuelle. Le storage account, ça, c'est le, en fait, c'est l'utilisateur, bien le compte pour le stockage. Parce que cette machine va utiliser un espace disque de stockage où on va entrer ses fichiers. Toujours la même chose. Réseau, on a parlé de l'adresse publique. Security Network, tout ça, on l'a déjà vu. OK. Là, c'est notre machine. On valide. OK. Et là, il va tout simplement démarrer la création de notre machine virtuelle. 600 à 6h49. D'accord. 6h50. On va voir combien de temps ça va prendre pour installer. On va créer une deuxième machine virtuelle, si vous voulez, pour connecter les deux. Alors, deuxième machine virtuelle, on va appeler DC2. DomainControllerTools. Supposons qu'on a deux contrôleurs de domaine. Alors, username, toujours, maybe password. Alors, un petit problème avec le password, c'est tout simplement, vous le tapez une seule fois. Et on n'est pas sûr que ce qu'on a voulu écrire, on l'a déjà écrit. Ça veut dire qu'après la création, si jamais on souhaite se connecter à cette machine, on ne sait pas est-ce que le mot de passe, s'il n'est pas correct, dans ce cas-là, on aura un petit problème. Il faudra résister ou bien réinitialiser le mot de passe. Oop. Monocum Virtualization. Et c'est OK. Alors là, il va à nouveau le donner. On va choisir cette machine. Encore, 3,5 giga de RAM, des desks durs. Les desks durs SSD, on a dit, ce sont des desks durs qui sont utilisés pour le cache. Ce sont des plus rapides et très performants. Alors, il va me charger. Ça, c'est le compte d'utilisateur. L'adresse IP, c'est ça. 10.0.0.0. En fait, ça va être une adresse .4 ou .5 ce qu'on va recevoir, automatique, parce que c'est le DACP qu'il envoie. Et on fait... OK. Alors là, normalement, il nous a créé la... Deuxième machine. Réellement, tout ce temps, tout ce travail qu'on est en train de faire, et je parle sérieusement dans un environnement physique, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que juste pour booter, il faudra avoir une clé USB ou ce n'est pas un DVD. Le DVD, parfois, ça fonctionne, ne fonctionne pas. Il faut activer le système d'exploitation. Il faut configurer l'adresse IP. Il faut configurer la sécurité. Tout ça prend énormément de temps dans un environnement. Alors, on a supprimé le groupe. On a créé un nouveau groupe. Et il y a trois machines virtuelles qui sont en cours d'installation. Celle-là, je ne crois pas que ça va fonctionner parce qu'on a supprimé son groupe. Je vais voir s'il y a moyen d'annuler. Alors, cancel. Ou bien delete. Voilà. Alors, comme ça, on n'aura que deux machines virtuelles qui sont en cours d'installation. La première, on l'annonce à installer à 6h50. Si vous vous rappelez, on va voir combien de temps ça va prendre. Voilà. Je vais en fait arrêter l'affichage pendant quelques minutes juste le temps que les machines plutôt s'installent. A tout de suite. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501